bonjour à tous bonjour à tous alors il est 14h02 on va peut-être attendre jusqu'à 14h03 que que tout le monde arrive je vois qu'on est déjà en train de passer les 30 participants merci déjà à présence de tous ceux qui ont bravé peut-être les vacances pour pour nous retrouver ce midi il y a plein de clients bonjour kévin ça fait plaisir de te voir kévin bonjour marine bonjour cécile c'est hyper agréable de voir tout le monde désolé j'en ai oublié plein mais écoutez il est 14h03 je vois qu'on est à 32 participants si ça va on va pouvoir on va j'espère que vous allez bien pour ceux d'entre vous qui me qui me connaissent pas je m'appelle yann je suis expert en réseau local je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler du commerce conversationnel et notamment de notre nouveau produit qui s'appelle message ce nouveau produit va vous permettre de centraliser et de gérer tous les messages que vous allez recevoir sur vos fiches google le but aujourd'hui on va prendre une trentaine de minutes pour vous présenter d'abord les opportunités business qui vont venir du messaging ensuite vous avez clara qui vous fera une démonstration de l'interface depuis partout et ensuite à vous aurez timothée qui fera un retour d'expérience sur nos clients qui ont déjà installé de longue date stellantis et kingway à chaque fin de présentation on répondra aux questions que vous avez posé sur le chat alors pardon pas sur le chat sur l'onglet questions justement patrice vous a vous indiqué tout à l'heure pour ceux qui voient pas c'est tout en bas à droite vous avez une partie de chat une partie question une partie sondage voilà l'idée si vous avez des questions pendant les présentations vous pouvez les poser et nous on y répondra à chaque fin de partie en parlant de questions je vais plutôt d'ailleurs commencer par un sondage donc vous pouvez tous cliquer sur le petit onglet sondage vous allez voir ça va apparaître quelles entreprises ici ont déjà une stratégie marketing en place sur des plateformes de messaging que ce soit les plateformes comme google message bien sûr mais sur facebook messenger instagram ou ou whatsapp donc si vous pouvez répondre sur le petit anglais sondage en bas alors c'est oui non je sais pas si tout le monde le voit alors oui c'est plutôt le oui qui l'emporte le non ça se bataille à 50 50 bon écoutez on va rester on va rester sur sur les 50 50 très bien écoutez on espère en tout cas qu'on va pouvoir vous fournir mais c'est le non qui font qui qui passe devant justement bon quoi qu'il en soit l'idée aujourd'hui c'est vraiment qu'on puisse vous présenter un petit peu ça que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez évidemment si vous posez pas toutes vos questions maintenant on pourra se revoir après voilà écoutez c'est parti pour la petite présentation avant de vous parler vraiment du messaging on voulait prendre un petit peu de recul pour montrer un petit peu l'évolution et comment les grandes tendances du digital sont arrivés dans les années 70 on avait ce qu'on appelait les mainframe vous voyez ce sont ces énormes ordinateurs qui étaient hébergés dans des hangars ensuite dans les années 80 l'ordinateur il est venu un petit peu s'inviter dans nos foyers dans les années 90 2000 on a commencé à avoir internet à la maison on avait des fournisseurs d'accès vous savez comme club internet comme aol avec ces petits modems qui faisait un bruit un bruit pas possible ensuite internet est sorti de la maison avec l'arrivée et l'avènement des smartphones pour arriver aujourd'hui à la possibilité d'envoyer des messages sur tout un tas de plateformes et ça c'est également aidé par l'arrivée de l'intelligence artificielle pour parler plus précisément du messaging et de google business message finalement de quoi est ce qu'on parle le google business message c'est un bouton que vous allez pouvoir activer sur l'ensemble de vos fiches pour permettre à vos prospects ou à vos clients de discuter directement avec le point de vente ça paraît anodin comme ça mais en fait finalement si on réfléchit bien le fait de pouvoir envoyer des messages d'avoir des messageries instantanées c'est quelque chose qui est très courant dans la vie privée dans le cercle privé sur que vous tous aujourd'hui vous avez déjà utilisé messenger même des sms instagram whatsapp ou autre depuis ce matin pour échanger dans la sphère privée vous n'avez peut-être pas passé d'appels téléphoniques dans la sphère professionnelle c'est pareil on trouve de moins en moins de téléphones dans les entreprises en revanche vous allez avoir systématiquement une messagerie ça va être skype ça va être peut-être slack ou autre donc dans la sphère privée c'est très développé dans la sphère professionnelle également et finalement il manquait un petit peu un lien entre ces deux mondes permettre aux prospects ou aux clients d'échanger directement avec son point de vente à travers les messages on échange déjà avec son point de vente bien sûr à travers le téléphone si on prend deux minutes pour analyser comment ça fonctionne aujourd'hui vous avez sur une année 250 milliards d'appels qui sont passés entre des particuliers et leurs points de vente c'est énorme et ça représente un coût en gestion qui est pharaonique on parle de 1,3 trillion de dollars chaque année en coût direct de gestion bien des gens pour répondre aux téléphones derrière faut des forfaits faut des téléphones ça représente un coût qui est énorme la problématique du des appels c'est que ça représente aussi un manque à gagner pourquoi parce que techniquement si on reçoit 5 10 20 appels simultanément on peut pas forcément tous les traiter si on met les gens sur attente les gens au bout d'un moment vont peut-être quitter la conversation donc il ya un manque à gagner réel sur le fait de gérer ses appels par ailleurs les appels en magasin demandent de faire un choix vous êtes en train de discuter avec un client qui lui est physique qui est bien dans votre magasin si le téléphone sonne vous avez finalement uniquement deux options soit effectivement vous répondez au téléphone auquel cas il n'y a peut-être pas de manque à gagner mais en tout cas vous générez de l'insatisfaction puisque vous laissez le service que vous êtes en train de proposer à la personne en face de vous soit vous décidez de laisser le téléphone sonner de ne pas y répondre pour privilégier la personne en magasin auquel cas il ya un manque à gagner donc c'est un vrai problème et cette problématique là elle est de plus en plus importante parce que le besoin de communiquer avec son point de vente il a été extrêmement accéléré par la crise du covi si on prend juste l'exemple stock vous savez pendant la crise du coville on voulait s'assurer que le magasin soit ouvert bien sûr mais même s'il était ouvert on voulait être sûr qu'il y ait suffisamment de stock et bien sur la période du coville les recherches gog google pardon portant sur le terme stock en magasin augmenté de 8000 pour cent c'est énorme c'est pas une coquille c'est pas normalement 800 pour cent c'est vraiment 8000 pour cent donc il ya un besoin énorme de pouvoir converser avec son point de vente en revanche comme on voit le téléphone n'est pas optimal il ya trois grands facteurs qui vont expliquer que finalement le messaging va pouvoir répondre à cette problématique d'abord comme on l'a vu tout à l'heure nous tous on est assez habitués finalement à utiliser des messages et google a fait des analyses et à déterminer qu'environ deux tiers des internautes préféreraient envoyer des messages directement à leur magasin plutôt que des appelés donc il ya un besoin une volonté je dirais de vos des internautes donc de vos clients à côté on a les technologies qui elles se développent énormément aujourd'hui on a des capacités de calcul qui vont permettre d'analyser ces messages pour pouvoir de traiter tous ces messages on a tout un tas de nouveaux modèles qui vont permettre de mettre en face du besoin client une fonctionnalité pour pouvoir utiliser les messages pour pouvoir converser et au milieu de tout ça il ya évidemment vous évidemment les points de vente il ya trois grands avantages finalement à préférer le messaging au téléphone comme on l'a vu tout à l'heure déjà il ya un traitement qui est asynchrone c'est à dire que je n'aurai plus besoin de choisir entre servir ma personne en magasin et répondre à la sollicitation je peux gérer la personne en magasin et une fois que j'ai terminé le service je peux aller répondre de manière asynchrone aux besoins du client je peux par ailleurs répondre à trois sollicitations quatre sollicitations dix sollicitations en même temps ensuite je vais pouvoir historiser analyser regarder vraiment ce qui se dit dans les messages pour quoi faire pour pouvoir analyser cette mine de données peut-être pour orienter un petit peu mon travail en magasin mais aussi pour pouvoir orienter plus vers une acquisition plus rapide vers une prise de rendez vous plus rapide en orientant les réponses que je vais apporter aux messages et aux questions qui vont m'être posées ça ce sont vraiment les trois grands facteurs qui expliquent qu'il va vraiment y avoir un boom du messaging mais le messaging comme on l'a vu il est déjà présent c'est aussi pour ça qu'on vous pose un petit peu la question au tout début de savoir qui parmi vous avait déjà une en fait finalement du travail sur le messaging dans l'entreprise aujourd'hui sur facebook sur messenger je suis sûr que il ya une grande partie d'entre vous qui ont déjà peut-être un community manager qui va répondre aux questions qui reçoit sur ce canal dans la péninsule ibérique en espagne notamment whatsapp est énormément utilisé déjà pour converser avec son point de vente simplement ce qui est un peu plus nouveau ça va être le fait de pouvoir le faire depuis apple maps ou depuis google maps c'est à dire on va vous trouver sur google et en restant sur google on va pouvoir directement converser avec vous c'est là où c'est assez révolutionnaire c'est qu'on va rester dans l'interface de google pour déjà être dans le conseil avec son client ce qu'il faut voir aussi ce qu'on va être capable de faire c'est là on a pris un exemple de décathlon singapour là bas c'est déjà beaucoup plus démocratisé on trouve le messaging sur beaucoup de points de vente aux états unis au royaume uni et singapour hong kong également là dans cet exemple on voit qu'en fait il ya un internaute donc qui a peut-être simplement trouvé chercher magasin de sport sur internet il a trouvé le magasin décathlon et il a vu le petit bouton messaging il a cliqué dessus en fait là il ya un bot qui va lui permettre d'affiner un petit peu son besoin est-ce que il veut faire un suivi de commande ou est-ce qu'il a besoin d'être conseillé sur un produit donc là il a choisi find a produit est conseillé plutôt sur un produit le bot lui demande de préciser son besoin il précise son besoin sur le fait que ce sont plutôt des chaussures de foot qui cherchent et votre client il a été conseillé il sait quel produit il peut aller acheter il va pouvoir se rendre en magasin potentiellement il peut pouvoir checker le stock avant il va pouvoir se vendre en magasin pour réaliser son acte d'achat donc on est déjà vraiment dans une révolution dans l'échange c'est à dire que votre client n'est pas encore là et pourtant il est déjà conseillé il sait déjà qui va pouvoir acquérir le produit en arrivant en magasin un peu plus tard dans la journée je vais maintenant passer la main à clara pour la démonstration de l'interface avant je sais pas s'il ya eu des questions de poser auquel cas je suis tout oui pour y répondre bonjour à tous et non yann pas de questions pour le moment donc n'hésitez pas à être réactif à poser toutes vos questions on est là pour y répondre donc on va passer à la démonstration maintenant je crois qu'il y a une question effectivement les bottes sont dispo en france sur message alors est ce que les bottes sont dispo en france sur message d'une manière globale en fait google ne propose pas de bottes directement nativement pour pouvoir répondre aux messages en revanche à nous chez partout on est déjà en train de travailler on est déjà en train de travailler à la mise en place de bottes alors c'est pas tout de suite disponible mais effectivement on travaille on analyse énormément pour voir comment les bottes vont être pertinents pour vous accompagner dans la réponse au message ce qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que le messaging que vous allez trouver sur google my business a plutôt vocation à être répondu localement un bot va être tout à fait pertinent sur une messagerie chat sur votre site internet par exemple pour avoir des logiques de suivi de commande ou autre le google my business message doit être plutôt là pour vous aider à amener votre client en point de vente pro et potentiellement prendre un rendez vous et le conseiller et c'est là où le bot pour l'instant est pas encore pertinent mais on pourra en reparler si si tu veux paul mais oui c'est prévu évidemment partout a déjà pensé à ça et on commence à développer un peu cette fonctionnalité de bottes mais qui n'est pas pour l'instant disponible et clara je te je te laisse maintenant merci à toi mais s'il n'y a pas d'autres questions je vais pouvoir commencer et passer à la démonstration donc rapidement je vais me présenter donc bonjour à tous moi c'est clara je travaille au sein de l'équipe produit de partout pour petit rappel nous l'équipe produit essaye de mettre à disposition une plateforme simple et intuitive pour que ça soit agréable d'utiliser partout au quotidien et on a essayé de faire pareil pour le pour notre produit message donc avant de commencer les trois avantages de notre produit message c'est un la centralisation de la simplicité et trois l'organisation pourquoi centralisation car vous allez pouvoir centraliser l'intérêt l'intégralité de vos business message sur une même interface simplicité car vous allez le voir tout à l'heure vous allez pouvoir y répondre simplement et en un clic et enfin organisation car on va vous indiquer les messages traités et non traités au fur et à mesure donc avant de passer à la démonstration j'ai passé un petit sondage je voulais savoir est ce que vous avez déjà utilisé les google message au quotidien pour réserver un restaurant réserve enfin réserver je veux aller dans un bar ou autre on va lancer le sondage c'est clairement le nom qui gagne le nom gagne c'est marrant parce que moi ce week-end j'ai réservé un restaurant via google message et c'est c'est assez pratique pas besoin d'appeler j'ai eu une réponse très rapide ok donc le nom qui gagne 86% ok très bien et donc on va rester sur un 87% de nom on va pouvoir passer à la démonstration maintenant n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le tchat hop je partage mon écran j'espère que tout le monde voit bien donc vous la connaissez tous l'interface de partout la page principale avec l'intégralité de vos établissements donc là vous souhaitez répondre à vos business message il vous suffit d'aller dans le menu à gauche et de cliquer sur la petite bulle conversation juste ici une fois que vous cliquez vous voyez vous avez une plateforme qui est un peu familier avec la converse les conversations sur votre gauche et la zone de texte sur la droite donc ça ressemble beaucoup aux plateformes que vous connaissez comme whatsapp messenger enfin je vais maintenant vous demander d'aller sur votre smartphone d'aller sur la page de partout sur google bien sûr et donc vous allez voir que vous avez un bouton discuter donc je vous invite à cliquer sur le bouton discuter donc pour rappel il y a trois prérequis pour qu'un internaute puisse vous contacter c'est un d'avoir un smartphone deux d'avoir un compte google donc ça c'est pareil pour qu'on puisse vous laisser un avis et aussi discuter donc ouvrir le chat et enfin l'application google maps télécharger voilà c'est trois prérequis pour qu'on puisse qu'on puisse communiquer avec vous enfin par exemple je vous invite à m'envoyer un message je vois qu'Yann qui est avec nous vient de m'envoyer donc en direct et très simplement je clique sur la zone de texte et je réponds donc bonjour Yann et je clique sur envoyer donc c'est assez simple vous avez la possibilité d'envoyer des photos des liens des émojis pour personnaliser un petit peu vos messages donc là Yann lui a reçu une notification comme quoi l'établissement donc partout lui a répondu et donc il peut continuer la conversation enfin comme vous avez l'habitude sur la plateforme sur le review management ou sur présence management vous avez la possibilité de filtrer vos établissements juste ici donc je souhaite aller voir les google messages d'un de mes établissements en particulier je sélectionne et j'ai l'intégralité des messages donc c'est plus facile pour moi de gérer enfin je ne sais pas si vous voyez là juste à côté de chaque nom au niveau des conversations vous avez une heure ou des minutes en fait c'est l'heure à laquelle le dernier message a été envoyé par un de de vos internautes ensuite là on ne le voit pas mais on vous signale aussi quand vous répondez au-delà des 24 heures prérequis par Google on vous met une petite notification en retard juste ici donc à la place de 4 heures pour vous inciter à répondre et que vous puissiez répondre à vos internautes enfin pour suivre tout ça on va vous fournir un dashboard avec différentes statistiques donc notamment le nombre de messages le nombre de conversations et enfin la customer satisfaction la customer satisfaction ça va être hyper important de pouvoir la visualiser ici en fait Google envoie cette customer satisfaction de temps en temps à vos internautes à la fin des conversations pour savoir si l'échange s'est bien passé et en fait vous allez pouvoir venir l'analyser ici et donc vous pouvez voir un dashboard assez classique vous avez l'évolution dans le temps et les différentes statistiques donc je viens vous dire donc ça pour le moment c'est disponible sur un dashboard qu'on vous fournit et demain hop j'en ai fini et demain donc ça c'est pour parler un petit peu des nouveautés nous on a à coeur de prendre les retours des différents clients et donc par exemple avec un de nos de nos clients qui a fait des tests avec nous je nous ai remonté que l'application mobile serait hyper importante et cohérente pour les messages donc prochainement on va avoir donc les Google Business Message disponibles dans l'application mobile d'ailleurs j'espère que vous avez tous pu la télécharger aujourd'hui il y a le Review Management et le Review Booster qui sont disponibles depuis l'app mobile je vous invite à la télécharger enfin dans les nouveautés on va aussi intégrer des plateformes donc là on a une équipe dédiée qui s'occupe d'intégrer Messenger à la plateforme que je viens de vous montrer enfin comme je vous disais tout à l'heure les Analytics vont être sur la plateforme et donc vous n'aurez plus besoin de naviguer entre un dashboard et la plateforme toutes vos Analytics seront sur partout avec le Review Management et le Presence Management et enfin donc ça c'est à plus long terme on va essayer aussi d'intégrer d'autres plateformes WhatsApp Instagram et aussi des systèmes de payment pour qu'on puisse payer directement depuis les Business Messages donc voilà j'espère que c'est clair je ne sais pas s'il y a des questions alors je vois je me permets de alors il y a Christophe qui dit quand tu dis centralisation des messages cela concerne les SMS Messenger WhatsApp Google je pense que tu viens en fait un petit peu d'y répondre en montrant tout ce qu'on va pouvoir faire du coup directement Christophe pour l'instant il n'y aura pas de SMS non pour l'instant c'est uniquement donc là ce que je viens de vous montrer c'est la centralisation des Google Business Messages uniquement et demain on va venir intégrer d'autres plateformes Messenger WhatsApp Instagram mais pas pour le moment de SMS ou autre pour le moment j'espère que j'ai bien répondu à la question deuxième question de Jérémy quelle est la latence entre l'envoi d'un message et son apparition sur l'interface partout et bien c'est du direct vous l'avez vu tout à l'heure Yann m'a envoyé un message et ça ça apparaît directement ok ensuite on a Paul bonjour Paul peut-on mettre des messages automatiques quand le point de vente est fermé oui en fait vous pouvez configurer un message d'absence et un message de bienvenue à l'enboarding pour que vous puissiez personnaliser ces messages là et donc prévenir que le chat est fermé en fait vous allez pouvoir définir des horaires de chat qui peuvent être différents de vos horaires d'ouverture de magasin vous allez pouvoir définir un message de bienvenue un message d'absence et aussi mettre un petit logo pour que l'internaute puisse savoir avec qui il parle alors il y a encore d'autres questions Clara j'espère que tu es prête on a Kevin qui pose deux questions la première c'est peut-on activer et désactiver la fonctionnalité directement depuis partout pour un point de vente et où planifier cette activation désactivation si l'interlocuteur local n'est pas dispo pendant une période précise alors aujourd'hui on ne peut pas le faire depuis l'application depuis partout c'est prévu mais si vous voulez désactiver les business messages pour un business en particulier vous pouvez contacter votre customer success ou votre customer care et on pourra nous le faire de notre côté pour le désactiver par exemple 15 jours ou alors là notre prochain levier de développement c'est que vous allez pouvoir configurer les horaires le message de bienvenue le message d'absence par business depuis partout ça c'est prévu prochainement et vous serez informé dès que ça sera ok mais pour le moment il faut nous envoyer un mail ou passer par le chat pour faire ça donc c'est encore mieux tu n'auras même pas à le faire Kevin on va le faire pour toi et dernière question de Kevin à nouveau peut-on indiquer une conversation comme traiter et ou signaler une conversation et ou supprimer une conversation alors pour le moment il n'y a pas encore de système de traiter non traiter comme vous avez pour les avis pareil ça c'est prévu et c'est prévu pour cette année vous allez pouvoir catégoriser vos messages pour les gérer au maximum mais aujourd'hui non ce n'est pas possible pour rappel c'est vraiment la première version de notre produit message et on est friands de retour donc n'hésitez pas à en faire à votre customer success pour que nous équipe produit on puisse construire un produit fait pour vous voilà et pour compléter ce que tu dis Clara si j'ai compris peut-être une autre façon de la question que tu posais Kevin en fait si un client te pose une question et que tu l'indiques comme traité pour Google ça ne sera pas traité et en fait il y a un enjeu puisque théoriquement dans les guidelines vous êtes censé répondre dans les 24-48 heures sinon le bouton est suspendu de ta fiche donc l'idée de le traiter en tout cas aujourd'hui paraît un petit peu compliquée comme disait Clara il y a deux autres questions qui ont été posées Clara il y a Sonita qui souhaiterait des précisions sur l'onglet Analytics qui dit clairement je n'ai pas compris l'onglet Analytics Message alors je vais repartager mon écran en fait ce n'est pas un onglet c'est un dashboard qu'on fournit parce qu'aujourd'hui les Analytics ne sont pas disponibles dans l'application comme vous avez des Analytics pour le présence management et le review management là on va venir vous fournir dans un premier temps un dashboard vous allez pouvoir voir le nombre de messages que vous avez envoyé le nombre de conversations le temps moyen de réponse et la customer satisfaction voilà donc ça aujourd'hui c'est sur un dashboard à part mais demain tout ça sera dans votre interface partout j'espère que j'ai répondu à votre question et il reste une dernière question alors pour l'instant parce que je vois que les questions deux autres alors tout d'abord Laurence qui demande si on a plusieurs établissements et donc plusieurs personnes qui gèrent le messaging est-ce qu'il est possible de transférer un message vers l'un de nos établissements est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît si on a plusieurs établissements et donc on a plusieurs personnes qui gèrent le messaging est-ce qu'il est possible de transférer un message vers l'un de nos établissements alors non mais je vais juste faire un petit rappel en fait si vous utilisez l'interface message un directeur d'établissement va que recevoir les messages de son établissement vous si vous voulez avoir un oeil sur l'intégralité des messages que vous allez potentiellement recevoir sur l'intégralité de votre établissement vous allez pouvoir mais sinon le directeur de magasin lui verra que les business messages envoyés depuis s'affichent mais donc typiquement si vous avez une gestion centralisée et qu'il y a une question qui est vraiment qui attrait uniquement au magasin vous pourrez potentiellement dire au magasin va répondre à la question auxquelles je ne peux pas répondre je crois qu'on avait King Jouet qui travaillait un peu comme ça Timothée je pense va le montrer après on a une dernière question Clara question de Julie faut-il avoir autant d'accès partout que de points de vente si oui peut-on limiter les droits des différents utilisateurs alors vous avez la possibilité de limiter les droits des utilisateurs c'est-à-dire qu'on peut cacher l'interface des messages pour un utilisateur en fait si vous avez 4 utilisateurs pour un établissement si vous ne nous dites rien et que vous nous dites ok j'ai envie que mes 4 business managers puissent répondre au message dans ces cas-là c'est possible si vous voulez qu'on bloque un accès on peut le faire également j'espère que ça répond à votre question parfait je crois qu'on a répondu à tout le monde et n'hésitez pas si vous en avez d'autres il y aura un point de retour voilà maintenant je vais passer la main à Timothée donc merci de m'avoir écouté bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vais juste reprendre j'ai vu une question dans le chat que je vais reposer à Clara c'est Sonita qui me demandait s'il était possible de le faire via un ordinateur d'utiliser le messaging alors d'utiliser le messaging c'est-à-dire qu'un internaute vous envoie un message directement depuis son smartphone ou ok en fait les business messages sont disponibles uniquement depuis smartphone c'est-à-dire qu'un internaute va aller sur votre fiche et va avoir le bouton discuter qui apparaît mais uniquement sur smartphone aujourd'hui demain Google va ouvrir un peu ses champs et vous allez enfin l'internaute va pouvoir vous contacter depuis son ordinateur j'espère j'espère que j'ai répondu à la question top merci beaucoup Clara pour pour ces précisions et pour toutes ces explications et réponses je me présente rapidement donc la plupart d'entre vous me connaissent déjà un petit peu je suis Timothée Liéjean je suis Customer Success Manager chez Partou depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant et j'accompagne en fait mes clients dans l'optimisation de leur SEO local donc leur référencement sur Google et je les accompagne aussi sur leur stratégie de e-réputation donc dans la mise en place de suivi de e-réputation grâce à Partou aujourd'hui on va parler de deux cas clients qui ont testé la solution en bêta tester chez nous avec deux approches qui sont relativement différentes et pour rentrer un peu plus dans le concret j'aimerais qu'on commence par Stellantis & You pour rappel Stellantis & You c'est PSA Retail hop pardon je suis allé un peu vite sur la slide pour commencer il y a eu un constat c'est que grâce au travail des équipes de Stellantis et de Partou on a vu que les fiches ont eu beaucoup plus d'actions donc les actions ce qu'on appelle actions clients ou CTA c'est les petits boutons que vous voyez sur une fiche Google My Business c'est appeler discuter itinéraire visite du site web et au bout d'un certain moment grâce au travail qui a été effectué on a vu que 38% en fait de ces actions clients étaient des appels directement depuis leur fiche et donc il y avait un vrai besoin pour Stellantis de réduire en fait les coûts de call center et de se rapprocher davantage de ses clients via ce nouveau canal comment ils ont procédé ? ils ont procédé via une gestion centrale avec une coordination globale donc c'est à dire que ici sur les 183 établissements à travers l'Europe on avait un responsable marketing qui était dédié par pays pour la mise en place de la solution derrière on va avoir un à deux opérateurs ou modérateurs qui vont se charger de répondre aux messages directement sur les fiches et depuis partout pardon avec un discours de début donc un petit discours de bienvenue et un petit discours de fin de conversation il y avait différents objectifs mais comme vous le pouvez le voir ici les messages ont été multipliés par 8 en l'espace de deux mois un petit peu plus de deux mois l'objectif était assez ambitieux puisqu'ils étaient fixés de répondre à 100% des messages 80% de ces messages devaient être répondus dans les 5 minutes et 20% de ces messages devaient générer du lead via ce canal et les résultats ça a été à la hauteur puisque comme vous voyez et que je viens de le dire les messages le volume de messages a augmenté en l'espace de deux mois ce qui veut dire qu'en fait les personnes prennent l'habitude d'utiliser ce canal tout simplement parce que c'est pas un changement majeur pour eux mais c'est un changement dans la manière de converser de faire du business c'est nouvelle porte d'entrée si vous voulez sur comment converser avec ses clients et comment faire du business avec eux et donc ça permet aux clients donc aux utilisateurs mais aussi aux professionnels d'être dans la proactivité et d'être dans être beaucoup plus proche finalement de ces de ces internautes pour vous donner quelques chiffres on s'est fixé uniquement sur la France et sur la France ça représente un peu plus d'une centaine de points de vente on a observé qu'il y a eu 402 conversations réparties entre ces 107 points de vente et ce qui représente un peu plus de 3000 messages sur une période de 9 semaines là on a également vu que ça représentait 7 messages et également ce qui est hyper intéressant et ce qu'il faut voir derrière à travers ces chiffres qui vous donnent un ordre de grandeur finalement sur le type d'échange le plus intéressant ça va être le contenu et on s'est aperçu grâce aux équipes de partout qui ont analysé tous les messages qui ont été échangés que 61% sont des intentions d'achat et donc ça va être des messages du type je recherche une voiture avec tel budget est-ce que vous pouvez me fournir un devis est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous ça c'est hyper intéressant et hyper pertinent parce que ça montre bien que les utilisateurs en fait veulent de l'information sur de l'intention d'achat c'est-à-dire qu'ils sont à une petite marche en fait d'effectuer un achat dans votre établissement on remarque également que du coup les 39% restants ça va être des questions liées au support et aux informations pratiques du type une commande où est-ce que je peux m'adresser etc donc l'objectif majeur pour ces lentilles ça va être d'automatiser via un bot les messages et c'est pour ça qu'on travaille dessus comme Clara l'a expliqué l'objectif d'automatiser le traitement de cette conversation c'est de mieux rediriger l'expérience client via des bots donc comme vous l'avez vu avec Yann le meilleur exemple est encore celui de Degathlon Singapour où vous pouvez en fait sélectionner des réponses toutes faites et en fait le bot va vous rediriger vers là où vous avez envie d'aller et donc l'autre gros enjeu derrière ça va être de dynamiser les performances commerciales en fait en multipliant les points de contact maintenant ça va plus être juste du call center mais le messaging va rentrer dans des objectifs commerciaux et l'objectif étant pour ces hantises d'homogénéiser en fait ces différents canaux sur une seule et même interface pour pouvoir mieux gérer ces messages est-ce que c'est plutôt clair pour vous est-ce que vous avez des questions sur cette mise en place plutôt centralisée entre guillemets je dirais avant de passer à un autre exemple de mise en place locale je laisse 30 secondes n'hésitez pas et je répondrai à la fin on va prendre le deuxième exemple et ce deuxième exemple c'est KingJouet alors ça c'est dans un tout autre registre c'est un autre secteur également l'idée ici à travers KingJouet ça va être sur un scope beaucoup plus réduit puisque ça va concerner une vingtaine de points de vente en France et en Suisse mais ça ça a été voulu avec une gestion et une collaboration 100% avec le local et le central l'objectif c'est qu'avec KingJouet on a été très vite convaincu que le messaging sera indispensable très rapidement c'est-à-dire dans un futur assez proche l'objectif c'était de définir et d'embarquer des ambassadeurs qui étaient déjà assez mûrs sur les questions de digital avant de le déployer à l'ensemble du réseau comment est-ce qu'on collabore entre le central et le local tout d'abord il a fallu définir les magasins qui étaient les plus motivés les plus à même d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité ensuite les décisions ont été prises de manière collégiale c'est-à-dire que c'est l'ensemble des magasins qui ont voté par exemple pour la ligne éditoriale pour le délai de réponse à travers le messaging qui ont défini par exemple le message d'accueil le message d'absence tout ça en fait parce que c'est le local qui est le plus à même de connaître ses clients et qui va apporter plus de valeur et de proximité en fait à ses clients donc comment on va définir une ligne éditoriale sur KingJouet on s'est basé sur notre deuxième solution qui est les review management dans lequel vous retrouvez les templates de réponse et en fait ça a été une source d'inspiration pour eux que de se servir de ces templates de réponse pour rédiger leur ligne éditoriale leur message de bienvenue et leur message d'absence pour rappeler les différents objectifs dans cette phase test et là il y a une petite histoire qui est qui est assez rigolote parce que je travaillais je suis le customer success de ce client là et lors de la mise en place et en échangeant du coup avec KingJouet elle m'a raconté cette petite anecdote qui disait que pour elle l'objectif c'était de répondre dans les 12 heures et finalement l'objectif ce sont les responsables de magasin les directeurs de magasin qui sont arrivés qui ont fait non 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 on va pas faire 12 heures on va se mettre 6 heures de délai de réponse c'est à dire que on doit répondre dans les 6 heures après avoir reçu le message et il faut savoir que le taux de réponse devait être de 100% mais qu'on est aussi dans une période un peu particulière puisque la solution a été lancée fin d'année dernière donc quand je dis fin d'année c'est octobre novembre et on est en pleine période de fête de fin d'année et donc il y avait un vrai challenge pour King's Way de répondre dans un délai de 6 heures et avoir un taux de réponse de 100% donc ensuite il a fallu définir des objectifs non quantifiables que j'ai déjà cités et de définir des bonnes pratiques et ça surtout le long de la phase test ok donc l'intérêt de la mise en place de de cette fonctionnalité message ça va être justement de supporter d'améliorer de fluidifier l'activité en équipant toujours mieux le collaborateur dans un deuxième temps ça va être aussi de rassurer le client de voir qu'en fait on n'a pas juste un nouveau canal mais qui est laissé à l'abandon et l'autre objectif ça va être de comprendre et anticiper les besoins du marché sur certains produits et pendant cette fête de fin d'année on s'est aperçu que pas mal d'utilisateurs demandaient s'il restait en stock tel produit est-ce que vous avez encore en rayon tel produit et ce qui a permis en fait d'anticiper tous ces besoins des clients et donc ça c'était c'était vraiment très sympa et pour tout ce qui est dans le retail notamment ça peut être intéressant justement d'avoir ce canal pour pouvoir anticiper les besoins des utilisateurs et de pouvoir prévoir en fait vos stocks là maintenant j'aimerais partager avec vous quelques chiffres comme comme Stellantis donc évidemment scope plus réduit nombre de conversations plus réduites ici on va se focaliser sur la France parce qu'on avait quelques magasins en Suisse également mais comme vous le voyez ça représente sur la France 191 messages échangés sur 58 conversations donc ce qui nous fait à peu près une moyenne de 3 messages avec un temps moyen entre les deux messages de 17 heures donc ce qui montre en fait que l'interaction n'est pas dans la réaction mais plutôt dans la proposition de valeur auprès de ses clients et si on rapporte ça à l'échelle et au réseau de King's Way ou Retail qui est aujourd'hui de 240 établissements si on prend sur une même période ça représenterait plus de 10 000 messages sur l'ensemble du réseau alors il ne faut pas prendre peur à tout ça je sais que ça peut paraître assez gros mais si on redivise ça sur les 240 établissements la charge de travail est largement supportable alors pareil dans les retours des messages qui ont été analysés en interne chez nous on a remarqué que même en période de fête en fait 65% des messages qui sont échangés c'était de l'intention d'achat donc c'est-à-dire là ce que je disais juste avant c'était sur est-ce que vous avez tel produit en stock quand est-ce que vous allez recevoir tel produit etc donc les gens se renseignent sur vraiment du produit pour aller l'acheter ensuite le reste ça va être sur du support et de l'information pratique du type est-ce que vous êtes ouvert tel dimanche juste avant Noël etc les conversations enregistrées donc ici ça va être de conseiller en fait si vous voulez mon rôle ça va être de vous conseiller justement sur une implantation efficace implémentation excusez-moi efficace l'objectif premier ça va être de choisir le bon moment donc évidemment si on aurait implémenté cette solution pendant les fêtes de Noël pour King's Way ça n'aurait absolument pas marché donc choisir le bon moment en fonction de votre activité privilégiez plutôt des périodes un peu plus creuses entre guillemets pour avoir le temps de bien travailler sur votre ligne éditoriale sur le déploiement de la solution les formations etc ensuite cibler les premiers utilisateurs les ambassadeurs au sein de votre réseau qui ont une certaine appétence pour le digital qui sont déjà familiers on va dire avec l'univers Google et qui vont être en fait le moteur et les fers de lance quelque part en fait du changement pour votre réseau ensuite organisez-vous en interne on va voir comment répondre qui va répondre de quelle manière en fait ce sont tous des petits détails qu'on ne pense pas forcément mettre en avant dès le début et en fait c'est hyper important dans le sens où derrière ça va vous faire gagner du temps sur comment répondre et vous donner toutes les billes pour que cette fonctionnalité soit un succès et bien évidemment derrière on est là aussi pour vous accompagner vous faire un accompagnement avec le dashboard personnalisé comment est-ce qu'on peut répondre encore mieux à ses clients générer un peu plus de leads voilà ça ça va venir avec le temps et la généralisation des messages directement sur partout donc là-dessus est-ce que vous avez des questions par rapport à l'implementation des messages merci Timothée je suis en train de regarder rapidement je ne sais pas si Yann tu parles mais on t'entend pas alors est-ce que on entend alors là je vois assis une question non pas de question pour le moment assis une question de Kevin alors sait-on sur partout si quelqu'un est en train de répondre à un message pour ne pas être deux à répondre en même temps à une conversation ça c'est une très bonne question Kevin je crois que Clara est peut-être même de répondre à cette question alors oui vous avez la possibilité de voir quand vous cliquez sur une conversation qu'un de vos collègues a déjà répondu et enfin dès que vous recevez un message donc c'est pas chronologique et donc le dernier message vous allez avoir une petite bulle qui signifie qu'il n'a pas été traité et dans ces cas-là vous cliquez dessus et vous répondez directement à ce message-là j'espère que j'ai bien répondu alors est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas on est là pour répondre à vraiment toutes vos questions non c'est pas de questions pour le moment pas de questions super merci beaucoup à vous je vais alors ton micro était coupé alors non pas pour le moment c'est une bonne remarque aujourd'hui vous pouvez être potentiellement en même temps qu'un de vos collègues en train de rédiger la réponse il n'y a pas de système qui nous permet de voir ça pour le moment mais c'est un très bon retour et j'en ferai part à toute l'équipe produit merci 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 je laisse la main pardon à Yann qui va terminer ce petit webinaire et vous donner tous les meilleurs conseils pour être prêt merci beaucoup et très bel après-midi à bientôt merci Timothée Yann on ne t'entend pas vous m'entendez pas attendez c'est si je t'entends très bien Yann oui d'accord ok jamais très bien donc merci merci Clara merci Timothée pour la démo pour montrer aussi un petit peu les retours clients qui sont merci KSA merci tout le monde je vois que tout le chat s'active pour dire donc très bien vous m'entendez maintenant l'idée c'est aussi qu'on vous donne encore un peu plus de conseils pour être vraiment prêt pourquoi pour être prêt parce que comme vous l'avez vu aujourd'hui même si on sait que le messaging va vraiment se développer que vos clients vos prospects seront là demain ils seront sur ce canal demain aujourd'hui l'idée c'est plutôt de se préparer ce que l'on vous propose pourquoi on vous informe aujourd'hui c'est vraiment prendre une opportunité pour vous préparer le mieux possible au changement comportemental qui va arriver dans peut-être un an l'idée c'est de pouvoir s'y préparer le plus tranquillement possible pour pouvoir recéter au mieux potentiellement le déploiement en local parce qu'on considéra que ce sera peut-être plus simple de répondre au local que de gérer en centrale l'idée c'est de pouvoir répondre un petit peu à toutes ces questions savoir ce qu'il va y avoir quelle va être la teneur des messages pouvoir faire des analyses comme Timothée a montré qu'on a pu faire avec KingJouet qu'on a pu faire avec Stellantis très concrètement l'idée c'est de pouvoir tester pour ensuite pouvoir mieux cadrer l'idée étant également de trouver comme disait Timothée tout à l'heure des ambassadeurs qui vont vous permettre de tester toute cette fonctionnalité pour à la fin pouvoir vraiment déployer à l'ensemble des responsables d'établissement ou en centre de relation client en fonction des tests que vous aurez réalisés pour pouvoir gérer le flux de messages qui arrivera demain le gros avantage là comme vous voyez sur cette slide on dit qu'il y a environ 6 étapes pour la prise en main l'avantage pour vous c'est que vous êtes déjà client de chez Partoo donc les 2 premières étapes elles sont déjà validées c'est déjà fait maintenant l'idée c'est encore une fois je me répète mais de se préparer au mieux au changement du comportement qui arrivera chez vos clients qui est déjà en cours pour pouvoir le mieux y répondre demain on va aussi un petit peu vous projeter sur ce à quoi va permettre le messaging demain aujourd'hui comme on l'a vu on s'arrête en fait finalement au conseil ce qui est déjà très bien mais on va conseiller le client ensuite on va l'orienter vers un URL ou autre on va peut-être essayer de prendre un rendez-vous mais l'acte d'achat le commerce en lui-même sera réalisé en magasin de toute façon et tant mieux parce qu'aujourd'hui le taux de conversion que vous avez en magasin il est beaucoup plus élevé que celui que vous pouvez connaître en ligne en ligne il y a toujours ce qu'on appelle le taux de rebond un clic qui n'a pas fonctionné un chemin trop compliqué pour payer besoin de remplir trop d'informations bref aujourd'hui c'est pas optimal le commerce en ligne ça représente de grosses parts de marché mais c'est pas encore optimal le gros avantage qu'on va avoir avec le messaging c'est qu'on va pouvoir tout faire directement depuis cette interface je vais chercher un magasin de chaussures parce que je suis bien référencé je vais arriver dans le local pack dans ce local pack je vais trouver un magasin je vais pouvoir cliquer sur le bouton discuter je vais échanger je vais être conseiller comme ça me permet déjà aujourd'hui mais demain je vais pouvoir aller jusqu'à l'achat jusqu'au checkout et jusqu'à l'organisation de la livraison de mes chaussures j'aurais absolument tout fait dans l'environnement de Google ce qui fait que j'aurai un taux de rebond beaucoup plus faible donc un taux de conversion beaucoup plus élevé l'idée étant d'essayer de se rapprocher au maximum du taux de conversion que j'ai en magasin et ça va permettre autre chose tout ça ça veut dire que si vous arrivez à faire un maximum de commerce avec vos clients sur cette fonctionnalité de message sur ces fonctionnalités de message ça va vous permettre d'orienter au maximum et de personnaliser au maximum derrière les contenus marketing que vous pourrez envoyer à vos clients si vous êtes capable de savoir que monsieur ou madame Durand aime plutôt les chaussures de training ou les chaussures de running ou le ski ou autre demain vous allez pouvoir faire en sorte de personnaliser le contenu marketing que vous leur enverrez et vous pourrez réutiliser le messaging pour pouvoir envoyer ces contenus vous pouvez déjà le faire aujourd'hui si vous voyez que vous avez pris un rendez-vous avec un client pour je ne sais pas un crédit auto ou autre pour de l'assurance ou autre vous allez pouvoir le relancer grâce au messaging et ça c'est dès à présent vous pourrez le relancer en utilisant le Google Business Message on voulait simplement terminer sur une toute petite anecdote quelque chose qu'on a ajouté très récemment à la présentation mais on s'est dit que c'était vraiment le témoignage du gros changement fondamental du gros changement du comportement des consommateurs qui est en train d'arriver il y a un très grand acteur de l'assurance par téléphone que je pense vous connaissez tous qui s'appelle Direct Assurance Direct Assurance leur credo leur avantage concurrentiel c'est de pouvoir tout gérer à travers le téléphone leur logo c'est même un logo téléphone et leur jingle c'est même le bruit que l'on fait que ça fait lorsque l'on appelle ça fait je chante très bien merci mais voilà l'idée c'est de se dire que Direct Assurance eux c'est le téléphone la Direct Assurance depuis un mois ils investissent énormément dans des publicités à la télé que vous avez peut-être déjà vu dans des publicités sur YouTube partout sur les réseaux de communication parce qu'aujourd'hui Direct Assurance Pure Player téléphone et bien finalement ils ouvrent le messaging alors ils n'ouvrent pas Google Business Message parce que pour eux ça n'a pas de sens ils n'ont pas de point de vente mais en revanche ça dit quand même quelque chose d'énorme c'est à dire que Direct Assurance qui vend de l'assurance par téléphone le propose maintenant par message c'est énorme comme changement et ils sont même allés comme vous pouvez voir jusqu'au changement du logo Direct Assurance ils avaient comme logo le téléphone aujourd'hui leur logo c'est un logo de messagerie voilà on a terminé pour la présentation on a répondu déjà pas mal de questions pendant la présentation il nous reste il nous reste quelques minutes voilà n'hésitez pas si vous en avez alors il n'y a pas plus de questions que ça Yann n'hésitez pas si vous voulez poser vos dernières questions dans le chat ou dans la question c'est le moment alors encore une fois vous êtes tous clients de chez Partoo vous avez tous un customer success qui s'occupe de vous donc si vous avez des questions ou autres on vous enverra de toute façon la présentation si vous avez la moindre question on sera présent pour y répondre on laisse peut-être encore une petite minute Clara Timothée pour voir s'il y a des questions qui arrivent complètement c'est parfait merci merci Béatrice merci oui merci tout le monde merci à tous merci Pauline merci Kevin merci Cécile on va rester encore un peu longtemps tout le monde nous remercie tout le monde nous félicite ça fait plaisir en tout cas avec une telle imitation de Yann je pense que ça vous a mis le sourire j'ai tout donné j'ai tout donné et puis bonne journée à tous bon jeudi après-midi parfait merci tout le monde clôture ce webinaire au revoir au revoir bon après-midi bonne journée bon après-midi